On a tenté avec l'équipe de carriage de définir le 20 d'aventure ultime. Et voyons comment on est passé de ça... Là si vous voulez des meubles hauts. Et il en reste 75 de passage. A ça. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti ! Bonjour à tous ! Eh bien oui, ça y est, il est avec nous. On l'a depuis 15 jours. Et c'est comme ça qu'on est passé des plans à 3 au ménage à 3. Alors on est super content de vous présenter le troisième larron de nos aventures. C'est un Mercedes Sprinter K4 190 chevaux. Il est beau, il est grand. Je vous demande d'accueillir avec nous le Grand Atlas. Il est terminé à 90%. C'est-à-dire que pour l'extérieur, ce qu'il reste à faire, c'est la galerie au-dessus. Derrière, on met un porte-roues de secours avec une échelle qui permettra d'accéder au surf qu'on mettra sur la galerie. Et à côté, nous mettrons un porte-tout qui viendra accueillir nos skates, nos one wheels, les skates à une roue. C'est Stéphane et son fils qui nous font ces trois éléments avec toute la technicité et le savoir-faire dont ils disposent. Stéphane avait déjà commencé à s'entraîner sur son porte-moto, hamac, etc. On vous remet la vidéo ici. Mais là, en ce qui concerne notre appareillage à nous, il nous fait du sur-mesure sur des produits qui sont quand même grand public. Donc, si vous aussi, vous avez besoin de faire faire des aménagements sur votre van, galerie, porte-roues, porte-tout et puis échelle, n'hésitez pas à leur demander. Parce qu'avec le code voyage, voyage, burn-out, vous n'aurez aucune réduction parce que le travail bien fait, ça se paye au prix fort. Ensuite, il nous restera à installer sur le haut six phares longue portée qu'on mettra sur la galerie. A l'arrière, on va mettre une barre de LED et puis nous allons aussi installer deux petites barres de LED laser triple R sur la calandre. Sur la rampe de phare longue portée et pour la barre de light arrière, j'ai été contacté par Oxbeam qui propose un partenariat et puis il semble un peu long à la détente. Donc, j'aviserai. Nous allons aussi faire installer une troisième lame à l'arrière. Nous avons installé à l'arrière des amortisseurs Falcon réglables, à l'avant des amortisseurs Falcon fixe, auxquels nous avons adjoint des butées d'amortisseurs Sumo Spring. Et tout ça, à l'avant, ça vient en addition des amortisseurs d'origine qui sont restés. Nous vous rappelons que nous avons fait installer un treuil ainsi qu'une platine de treuil, donc avec des points d'ancrage qui manquaient sur le sprinter original. Nous allons aussi faire installer deux points d'ancrage à l'arrière. Et puis, nous allons acheter du matos pour le treuil, des sangles pour protéger les arbres, ainsi qu'une sangle cinétique pour tracter ou notre vanne ou celui des autres par l'arrière, par l'avant, avec les nouveaux points d'ancrage. En ce qui concerne l'intérieur, c'est différent. On s'est dit qu'il y avait des décisions qu'on ne pouvait pas prendre tout de suite et donc que rien de tel qu'un mois à vivre dans ce vanne pour décider d'une porte plutôt qu'un tiroir, une soute, etc. Donc voilà, retour chez Carriache dans la semaine du 9 au 13 mai. Et on s'occupe de tout ça, ainsi que l'aménagement de la soute, en particulier la définition des points d'ancrage de sangles pour tenir tout le matos. Mais revenons-en à la genèse du projet et voyons comment on est passé de ça. Là, si vous voulez, les meubles hauts. Il nous reste 75 de passage. Ah ça. Allez, c'est parti. On va tout rebalayer complet. D'accord ? Du début jusqu'à la fin. Sans parler du pack électrique. Le pack électrique, c'est vraiment très particulier. D'accord ? C'est qu'on s'imagine un peu le volume. Après, les détails de l'électricité. Platine rotative. Un coin, en fait, salon. Une banquette qui fait juste office de banquette. Exactement. D'accord ? Pour accueillir, en fait, les DJ ou vous, en fait... Tout partait bien. Sauf que tout ça, c'était du blabla. On a très vite déchanté. L'électricité chez Aircam, ils n'y connaissent pour ainsi dire rien. On s'en est vite rendu compte. Et on a passé trois mois à attendre que les travaux commencent. On leur a apporté sur un plateau toutes les solutions concernant l'électricité. Mais ils ne nous ont pas pris au sérieux. Ils nous ont pris de haut. Voulant faire bosser leurs petits copains. Et puis de rendez-vous reportés en boniment en tout genre, voilà ce qui est arrivé. On a laissé tout tomber. On a pris le van. On s'est barrés. A partir de là, rien n'a été sain. On avait pris rendez-vous de longue date pour un covering complet de notre sprinter. Généralement, c'est un grand de 10 en 10. Et là, tu as des grilles qui sont plutôt un peu plus vers le vert. Et là, un peu plus vers le rouge. Là encore, tout partait bien. Sauf que de rendez-vous reportés en retard d'accumuler. Et des modifications de dernière minute. Les derniers nuanciers n'ont pas été sortis. Et nous nous sommes retrouvés avec justement ce fameux verre dont parlait Mathieu un peu plus tôt. Et dont nous ne voulions pas. C'est super beau. Alors sur les photos, il paraît gris. Sur les vidéos, il est gris. Mais au soleil, il est un peu vert. Alors on est quand même super contents parce que la pose est fabuleuse. De toute façon, il faut bien l'aimer ce van. Alors nous sommes partis à la recherche de ce qui saurait faire le van dont nous rêvions. Celui que nous avions conceptualisé presque dans les moindres détails. Couleurs, matériaux, textures. Et nous sommes tombés sur Carriage Hervé. Une bande de barjots que rien n'arrête. Nous leur avons apporté notre van en juin pour que les travaux commencent début septembre. Et entre temps, nous sommes partis vivre notre vie en Sardaigne. Ok, pour les nouveaux, je vous fais un petit topo. Notre vie, c'est ça. 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 Et ça. Bon, comme vous voyez, on ne s'ennuie jamais. Mais en revenant de Sardaigne, on nous a annoncé encore un peu de retard. Alors on a pris notre mal en patience et on a tenté avec l'équipe de Carriage de définir le van d'aventure ultime. Le van ultime, j'exagère un peu. Car les attentes de chacun sont différentes. Alors il te faudrait dire le van ultime pour nos aventures. Le van ultime pour nos aventures. Bon, chez Carriage, ça maîtrise les outils modernes, simulation 3D et tout le tout. Le petit élément de fragilité, je te disais, il est là. Là, il y a quand même pas mal de distance, tu sais, vide. Oui. Sur du 15 mm, il faut qu'on fasse un essai avec un insert, un U en aluminium, tu sais, pour renforcer sur le bord. Mais tu sais, on fait un truc physique, on pose, on marche dessus, on regarde ce que ça donne, tu vois. Mais le mieux, c'est quand Loïc, Loïc, c'est le boss, envoie bouler les écrans. T'as un 15 cm là ? Ouais. Ben, venez, on va voir, allez, c'est quoi ça va régler. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une planche, on va la foutre dedans sur 20 cm. Et le fait, tu me verras si t'es bien ou pas. Yes. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. À un moment, il faut essayer, tu sais. On est là, au-dessus de ma tête. C'est ça, le bilat. On va faire des ventes dessus, tiens. Je peux faire un casque qui règle, moi-même. Faites bien 5 frais. Et puis, on a parlé des meubles hauts et c'est là, sans le savoir, qu'on s'est mis plusieurs semaines dans la vue. 1,40 m, je disais, même si on fait des meubles de 20, moi, pour un lit d'1,20, c'est très bien que tu es dans l'épaule ou quoi. J'ai fait ça qu'il avait bien, mais on n'a rien, du coup, c'est comme dans l'épaule. C'est-à-dire que quand tu vas appeler, à un moment, sur cette hauteur-là, tu as forcément que tu es dans l'épaule. On a dit, ça t'arrive qu'une fois, quoi. Je crois qu'à ce moment, il a été le seul à anticiper toutes les difficultés que cela allait impliquer. Et pour ce qui est du visuel, un, c'est super beau et je trouve que ça aère vachement. Nous sommes ensuite rentrés chez nous, on les a laissés travailler, puis nous sommes revenus voir l'avancée des travaux. Ça y est, ça commençait à prendre forme. L'énorme installation électrique, celle qui a tout fait foirer avec notre premier aménageur, a été montée de manière impeccable. 400 ampères lithium master volt, sans panneau solaire, mais alimenté par 3 chargeurs de 50 ampères pour charger plein pot dès que le moteur est allumé. Sur la droite, on peut apercevoir le réservoir d'eau pour la douchette extérieure. 50 litres, tout inox, deux pompes, dont une pour le remplissage. L'échangeur à plaque pour la production d'eau chaude, à la demande, à partir d'une chaudière piquée sur le réservoir de gasoil. Pour les fusibles, c'est comme à la maison. Nous avons été ravis aussi de découvrir nos accoudoirs creux, destinés à accueillir nos jerrycane d'eau potable Lifesaver, les espaces de rangement souffle au plancher, le réfrigérateur à compression Webasto, ainsi que les souffleries de l'aérotherme. A l'extérieur, Carriage nous a monté les skis de protection N4 Off-Road que nous étions allés chercher quelques mois plus tôt chez le fabricant. Et puis, on a changé les pneus des BF Goodrich All-Terrain en 265, 75, 16. Ça a radicalement donné le look baroudeur que nous attendions. Et puis, on a fait installer des marchepieds Rome-Built. Ils sont super beaux et ça donne vraiment une adhure badass. On a profité d'une pause dans l'aménagement intérieur pour emmener le van se faire équiper de suspensions Falcon ainsi que d'un treuil Warm. Puis, nous avons redéposé le sprinter chez Carriage. Nous les avons laissés avancer un peu et nous avons passé les 15 derniers jours avec eux pour terminer le van ensemble et diriger avec minutie la fin de l'aménagement et surtout pour tout choisir et tout définir avec précision selon nos désirs. Et on a assisté à la création des panneaux de fermeture de la partie technique avec la réalisation à la machine à commande numérique des grilles d'aération. Donc là, c'est la position des grilles. On les a vus se battre avec les fameux meubles hauts arrondis et en particulier les portes qui ont été faites une fois puis refaites une deuxième fois. On a assisté à la création des contours de fenêtres en souplexe. Puis, nous sommes montés à l'atelier de cellerie et garnissage pour comprendre comment ont été faits les collages et les plus fiers. Sophie a appris à se familiariser avec le système de commande de LED. Je peux vous dire que là, ça ne rigolait plus. Il y avait du monde qui bossait sur notre van, ça ne bougeait pas. Petit à petit, on a vraiment vu ce terminel aménagement. On a appris plein de choses sur le plaquage des champs. Là, c'est un champ, on a la colle qui est directement dessus. Ça s'appelle du champ air-saut. Et donc, on a un système qui s'appelle Advantage qui s'appelle à 3,6 degrés pour coller sur la plante. À temps que la température monte à 3,4 degrés, la plante pourra lancer la machine. On a appris sur le plaquage du stratifié et alu, sur les surfaces courbes par exemple. Et ce n'est pas du gâteau. De l'artisanat dans les règles de l'art avec un savoir-faire moderne et traditionnel à la fois. Pendant 15 jours, on a fait partie de la famille. Et le plaisir de participer à l'aménagement et au détail des finitions. La capucine a donné pas mal de fil à retordre. Et toujours, c'est satané porte-courbe. Et ce van qui ressemble de plus en plus à un avion, on a décidé de l'appeler le Grand Atlas et de lui adjoindre quelques éléments rappelant un cockpit de Falcon. Ça y est, on quitte le Airbnb. On traverse le petit village de Mince. Et puis, on va passer la dernière journée à l'atelier. On finit le van et on le prend. Voilà, on reviendra dans un mois et demi pour faire les dernières petites... pour prendre les dernières petites décisions quant au chargement en particulier. Donc ça, on va attendre un petit peu. De toute façon, il serait ridicule de le faire aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on l'utilise un peu et qu'on fasse les essais. Bon, pour tout vous dire, les dernières heures chez Carriage ont un peu gâché la fête. La livraison s'est mal passée. On peut même le dire, elle s'est très mal passée. On est partis comme des cons avec notre van pas complètement terminée. Pourquoi ? Parce qu'au 29e report de livraison, ils ont décidé qu'on partirait avec le vendredi 8 avril. Ça faisait 15 jours qu'on était là. Et le mercredi d'avant, pendant la pause repas, l'un des employés me dit, mais il ne sera jamais terminé pour vendredi. Et il me cite les choses qui restaient à faire. Et je me suis dit, il a carrément raison. Donc à un moment, j'en parle à la chef de projet qui me dit, bon, alors vous êtes content pour vendredi ? Je lui dis, mais il ne sera pas fini vendredi. Elle me dit, comment ça, il ne sera pas fini ? Je lui dis, mais non, Gabi nous a expliqué qu'il restait plein de choses. Et voilà, elle dit, bon, on va faire le listing de tout ce qui reste. Sophie, elle, commençait à en avoir un petit peu ras-le-bol. Donc, on a tout listé avec Loïc et Sylviane, tout ce qui restait à faire pour que ce soit fait pour vendredi. Sauf que, pendant les trois derniers jours, ça a été fait. On a vu dans la précipitation, tout le monde était au taquet. Ils voulaient que ce soit terminé. Et ce n'était pas terminé. Donc, il y a des choses qui ont été mal terminées. Ça, c'est ce que je craignais un peu. Bon, on leur en a parlé. On va régler ça lors de notre prochaine venue. C'est un petit peu dommage. Donc, où en sommes-nous ? Je vous en ai dit pas mal au début de la vidéo. Mais depuis, on a pas mal avancé avec Steph sur la galerie. Le porte-roues, l'échelle et le porte-skate. Ouais, c'est chaud là. En plus, ce n'est pas ma bonne jambe. Ouais, là, je monte sans problème. C'est mieux parce que c'est ma jambe droite. Et ma jambe droite, elle est bonne. Nous avons suivi une formation à la conduite tout-terrain avec le formidable Alex. Tous les liens en description. Là, ça me fait mieux déjà. On a reçu des lights dans le cadre du partenariat dont je vous parlais avec Auxbeam. On a un peu changé la configuration qui était prévue car doucement, on calme la prise de poids de notre grand Atlas qui est déjà au max. On a presque tout terminé de préparer notre appart pour la location. Nous avons configuré l'agencement des rangements de tout ce que nous souhaitions emmener avec nous. Et c'est ainsi que les prochaines étapes sont. La semaine prochaine, chez Carriage, pour tout terminer, finaliser les petites choses qui restaient en suspens suite à la livraison précipitée, que l'on va vite oublier, j'espère. Ensuite, on laisse le van deux jours chez Mercedes pour un check-up complet. Et puis, nous ferons poser une troisième lame de suspension chez JSA à Valence. Ça, on devrait être mi-mai, mi-fin mai. Nous souhaitons que le grand Atlas retrouve sa hauteur et son assiette d'origine, celle qu'il avait avant l'aménagement et le chargement qui est un peu lourd. Et puis, début juin, retour dans l'atelier du fils de Steph qui aura envoyé tous les éléments extérieurs, galerie et compagnie, à la peinture. On pose le tour, on installe les lumières sur la galerie et pourquoi pas les barres de LED dans la calandre. Le double compresseur ARB sous le siège passager et on sera fin prêt à partir. En parallèle, on continue de se renseigner sur les modifications à apporter pour sortir d'Europe et pour que le van supporte les gasoiles souffrées telles qu'on peut les trouver dans le sud et à l'est. Et puis, nous repartirons porter la bonne parole de la techno dans les déserts espagnols dans un premier temps. Pour un premier tour de piste du Grand Atlas en condition semi-réelle. Je dis semi parce que l'Europe, ça reste une aventure plutôt sécurisée. Bon, je pense avoir assez parlé et je vous laisse avec des images de l'aménagement et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos van tour évidemment, nos premières impressions et un retour sur cette formation à la conduite tout terrain. On n'y est pas allé de ma mort que vous allez voir. Les places aux images du van et à son aménagement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501